... Dans l'actualité ce soir, chaude journée ce mardi à Dédougou, dans le Mououn, une foule en colère contre la mort d'un jeune suspect gardé à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de la ville s'en est pris aux locaux de la gendarmerie. Les manifestants réclament vérité et justice pour le gardé à vue, décédé au centre hospitalier régional de Dédougou. Selon la gendarmerie nationale, la victime était présumée coupable d'un cambriolage et attendait avec trois autres gardés à vue d'être déférés au parquet du tribunal de grande instance de Dédougou. Les autorités de la ville et de la région ont vite engagé des négociations avec les manifestants pour amener le calme dans la ville. Yves Ramba, Paul Sawadougou. Parti du centre-ville, les manifestants ont d'abord mis le cap sous la brigade territoriale avant de se déporter sur l'égroupement des gendarmeries. Là, la foule a défoncé une porte, cassé la télé du poste de police et jeté des pierres sur les forces de l'ordre. C'est par des bases lacunes jeunes que la gendarmerie a utilisées pour disperser les manifestants. Tout serait parti de la mort d'un jeune à l'hôpital, mais qui était détenu à la gendarmerie. Il était à la gendarmerie, aux arrêts. Donc, il est tombé malade là-bas et ils l'ont envoyé au camp militaire. C'est à l'hôpital camp militaire et ils ont dit qu'il ne peut pas. C'est eux qui l'ont transféré à la grande hôpital. Donc, eux aussi, ils ont essayé, ça n'a pas marché. C'est mon petit frère, je le connaissais, il n'était pas malade. Depuis que moi, je l'ai vu, il ne pouvait pas parler ni crier. Il faisait « hum, hum, hum » seulement. Donc, on n'a pas pu lui demander quelque chose de concret. Le docteur a parlé fatigué, rien. Il n'a pas pu parler pour nous éclaircir quelque chose. La victime faisait partie d'un groupe de trois personnes interpellées le 27 avril dernier par la gendarmerie suite au cambriolage du domicile du commandant du groupement des gendarmeries de Dédoukou ou un ordinateur portable, un disque dur externe, des effets d'habillement et bien d'autres matériels ont été emportés. Et c'est pour élucider la situation qu'on l'a interpellée pour garder à vue, bien sûr, avec l'autorisation du procureur du FASO. Et dans la nuit, donc d'hier, vers 20h, on m'a appelée comme quoi il convulsait et qu'on l'a évacuée à l'hôpital. Je me suis rendu sur place et au même moment, on a informé sa famille qui s'est déportée sur les lieux. Et ils ont suivi l'évolution de la situation jusqu'au décès de l'intéressé. On voulait juste lancer un appel à la population de se calmer parce que la gendarmerie n'a pas frappé l'élément. C'est par suite d'une maladie qu'il a rendu l'âme. Pour apaiser la situation, les autorités administratives et coutumières de la région ont engagé des concertations avec les différentes parties. C'est par suite d'un appel à la population de se calmer. C'est par suite d'un appel à la population de se calmer. ... ... ... ...